Alors voilà, il est temps de passer à notre troisième grand thème de la journée après les risques politiques, après les nouvelles routes de la soie. Nous nous penchons maintenant sur ce qui fait déjà le quotidien des entreprises, même si l'on n'en a pas encore mesuré toutes les conséquences. Et pour cause, la digitalisation est au cœur de la nouvelle révolution industrielle qui se déroule sous nos yeux. Elle affecte tous les acteurs, ceux qu'on appelle les digital natives, les pure players bien sûr, mais aussi les entreprises déjà installées dans les secteurs dits traditionnels et dont certaines ont choisi d'épouser, voire parfois de devancer les évolutions en innovant parce que c'est leur nature. C'est le cas de Valeo dont j'appelle le président directeur général Jacques Hachembroie à venir me rejoindre et à prendre place à Scupitre. Bonjour. La vie est pleine de paradoxes. Un des paradoxes, c'est le CES. Vous savez que chaque année, les grands du digital ou de l'électronique se retrouvent à Las Vegas. Et depuis cinq ans, nous à Valeo, on y va. Et Las Vegas est devenu finalement l'un des salons de l'automobile les plus importants au monde. La semaine dernière, on a présenté, non la semaine d'avant, donc il y a une dizaine de jours, on a présenté tous nos produits. Des voitures qui roulent toutes seules, qui se gardent toutes seules, des choses où l'électronique et le digital sont très intégrés dans les produits qu'on montrait à nos clients. Mais on profite aussi de Las Vegas pour présenter d'autres produits. Et on a présenté une voiture électrique basée non pas sur des moteurs très forts voltage, très haute puissance, mais sur des petits moteurs qui ressemblent à des alternateurs, des alternateurs un peu plus gros, ce qu'on appelle les 48 volts, au lieu de 300 volts, 400 volts, etc. Et ce qui a fait le buzz, c'est cette voiture électrique 48 volts. Tout ça pour vous dire que, finalement, ce qui est en train de se passer au niveau mondial aujourd'hui, ce sont de vraies révolutions technologiques dans beaucoup de domaines. Le digital en fait partie, mais ce n'est pas la seule révolution technologique. Et les entreprises comme la nôtre sont vraiment confrontées à de vraies révolutions. Et il faut qu'on soit capable d'adresser l'ensemble de ces révolutions. Alors, je vais les évoquer et montrer qu'elles sont à la fois complémentaires, mais aussi sensiblement différentes. Bien entendu, je reviendrai à la fin de mon exposé sur le digital pour répondre à la question qui est posée. On est en train de vivre trois révolutions. La première, c'est l'évolution des motorisations. On est bien placé ici à Paris pour savoir que les maires des grandes villes se sont appropriés un rôle de régulateur en régulant le trafic, mais aussi en donnant une solution. Vous avez vu peut-être ce matin que Mme Hidalgo a dit qu'elle allait faire un référendum à Paris ou une votation populaire pour savoir si on allait interdire ou pas le diesel dans les rues de Paris. On donne donc une solution qui serait une voiture qui n'aurait pas de diesel, mais peut-être une voiture qui n'aurait pas de moteur à combustion traditionnel. Et on pourrait imaginer que dans quelques années, du reste a été dit officiellement, seuls pourraient entrer dans Paris les voitures qui seraient purement électriques. Donc c'est la première fois que les régulateurs ne donnent pas des normes, des évolutions de normes, mais pourraient donner la solution. Et on voit très bien en Europe que le diesel baisse extrêmement rapidement. Donc le régulateur local, par les indications qu'il donne de prohibition, il y a des octrois qui sont en train d'être mis en place autour des municipalités, entraînent une baisse extrêmement rapide du diesel, mais les États qui restent des régulateurs, qui eux ont tendance à lutter contre le réchauffement climatique, continuent à vouloir baisser les émissions de CO2. Et donc moins de CO2, moins de diesel veut dire plus électrique. Avec un business model qui n'est pas complètement évident, puisque pour vous et pour moi, utiliser une voiture électrique, c'est plus cher. Il peut y avoir un certain nombre d'ennuis du type l'autonomie du véhicule électrique, le temps de recharge, etc. Mais on voit que le véhicule électrique est un véhicule dont le marché augmente de 50% par an. Il y a peu de marché au monde dont le taux de croissance est depuis 6 ou 7 ans de l'ordre de 50%. Ça, c'est la première révolution à laquelle nous sommes obligés de faire face. Alors pour nous, c'est un avantage considérable, notre contenu par véhicule est multiplié par 7 quand on passe des motorisations traditionnelles vers les motorisations électriques. La deuxième révolution dont vous avez sans doute entendu parler, sont des voitures dites autonomes. La voiture autonome, c'est par définition une voiture qui est capable de se faufiler dans les rues des grandes agglomérations, toutes seules, sans pédales et sans volants, qui ont bien entendu une conséquence absolument considérable en termes de confort pour vous et pour moi si nous étions capables d'avoir une voiture autonome, mais aussi pour l'ensemble des transports en commun et une flexibilisation, et j'y reviendrai dans un instant, une flexibilisation des transports en commun parce que vous comme moi, quand on va dans les grandes villes, on s'aperçoit qu'il y a des zones entières réservées aux bus et que ces zones sont vides, et quand il y a des bus qui sont sur ces voies réservées aux bus, les bus sont vides. Donc il n'y a pas une optimisation réelle des voiries et de l'espace public réservé à la mobilité. Et vous comme moi, on est absolument convaincus que la mobilité et le développement économique sont deux choses qui évoluent de pair. Donc ça c'est la deuxième révolution, donc la voiture électrique d'un côté, la voiture autonome, et puis la troisième révolution, c'est là où je viens au digital, c'est cette fameuse mobilité digitale. Alors il y a un nom d'entreprise qui est devenu un nom commun, qui est Uber, et on voit que cette uberisation de la mobilité connaît une évolution extrêmement rapide. Et si je vous posais la question, d'abord, est-ce que certains d'entre vous ont utilisé Uber ? En général, quand je pose la question, il y a très peu de personnes qui n'ont jamais utilisé Uber, donc je vais faire le pari que vous avez tous utilisé Uber. Mais si je vous posais la question, quelle est la plus grande innovation d'Uber ? Vous me diriez probablement que c'est la capacité de commander son véhicule ou son VTC par le smartphone, la géolocalisation, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure ou la plus frappante des innovations d'Uber, la plus frappante des innovations d'Uber et la plus spectaculaire, c'est finalement faire comme dans les compagnies aériennes, c'est le yield management. Le prix dépend de la demande. Et vous avez certainement, vous qui utilisez Uber, la même expérience que la mienne, c'est quand il y a une demande très forte, vous devez accepter un multiplicateur du prix, et ça m'est arrivé d'avoir, moi personnellement, un multiplicateur du prix de 2,7. Donc vous acceptez de payer beaucoup plus cher pour avoir un véhicule quand la demande est plus forte. Et quand on va rencontrer Uber, et Uber est pour nous un client potentiel, parce qu'on peut lui vendre des équipements qui lui permettront à ses véhicules de devenir autonome, ils suivent de façon extrêmement précise ce yield management et la façon dont les prix évoluent en fonction de la demande, non pas pour maximiser le prix, mais pour au contraire faire en sorte que le service s'améliore. Donc ils mesurent le prix, mais en fait ils mesurent le temps que chacun d'entre nous met pour obtenir son véhicule. Donc c'est l'amélioration des services. Alors pour reprendre l'expression du début, la vie est pleine de paradoxes. Et on est dans une phase où le digital, c'est le nec plus ultra. C'est, pour reprendre le titre qui est affiché, c'est la digitisation pour contrer un risque de stagnation économique. Et si je prends deux des sociétés qui sont représentatives du digital, je prends Uber d'un côté, Airbnb de l'autre, on s'aperçoit qu'il y a une résistance extraordinairement forte et un conservatisme ambiant non moins fort. Regardez les villes ou les pays dans lesquels Uber est interdit. Uber est interdit en Allemagne. Uber est pour l'instant interdit à Londres. Et il y a beaucoup de villes qui tentent de limiter, voire d'interdire, des entreprises du type d'Uber. Et c'est la même chose pour Airbnb. Airbnb, qui est cru comme feu de paille, se retrouve aujourd'hui dans beaucoup d'agglomérations régulées pour l'influence néfaste qu'Airbnb peut avoir sur la disponibilité de logements, voire la concurrence sur les formes traditionnelles d'hôtellerie. Donc on est plein de paradoxes. Le premier paradoxe, des entreprises comme les nôtres, mais j'ai parlé de Valeo, j'aurais pu parler de beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de révolutions technologiques auxquelles il faut faire face. Et la digitalisation en est l'une d'entre elles. Et la digitalisation, après avoir été considérée comme le signe du modernisme, se retrouve dans beaucoup d'endroits, comme finalement le vilain petit canard et une source de dérégulation, finalement de déstabilisation des marchés traditionnels. Cela étant, la digitalisation, elle est indispensable. Et il y a deux types de digitalisation qu'il faut, à mon avis, totalement séparer. La première, c'est la digitalisation comme source d'optimisation et comme source d'amélioration de la productivité ou de la compétitivité de nos entreprises. Il y a énormément de potentiel d'économie grâce à la digitalisation. Dans nos usines, dans nos coûts administratifs, et quand on regarde les progrès, c'est assez intéressant ce qui a été évoqué tout à l'heure, dire que le nombre de robots en Chine est supérieur au nombre de robots en Europe. On le vit exactement dans nos entreprises, mais pour deux raisons totalement différentes. En Europe occidentale, on met des robots pour économiser les coûts, pour essayer de se rapprocher des coûts de pays à faible coût, que ce soit ceux d'Europe de l'Est ou ceux de certains pays émergents. Dans le même temps, dans certains pays de l'Est ou en Chine, on met des robots pour faire face à une pénurie de main-d'oeuvre. Je pense que vous savez tous que certains bassins d'emploi en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, certains bassins d'emploi dans certaines grandes agglomérations de l'Est chinois ont des taux de chômage négatifs. Et donc, c'est un jeu de bonnes taux. On se repasse le personnel d'entreprise en entreprise. Et la seule façon de faire face à la croissance qu'il y a dans ces pays-là, c'est de robotiser à l'extrême. Et pour nous, le taux de croissance de la robotisation, c'est-à-dire quand on regarde le nombre de robots pour 10 000 employés, c'est une des mesures qu'on utilise, croît plus vite aujourd'hui dans nos usines à faible coût de main-d'oeuvre, donc dans des bassins d'emploi à taux de chômage très faible, voire négatif, l'Europe de l'Est et les pays d'Asie, dont la Chine, que dans les pays traditionnels de type Japon, Corée ou Europe de l'Ouest. Ces efforts d'optimisation de nos processus industriels et de nos processus administratifs sont sans fin. Ils sont très largement lancés. Finalement, toutes les entreprises ont lancé des programmes, soit en interne, soit en faisant appel à des sociétés de conseil. Mais ces programmes-là sont lancés et j'aime dire qu'ils sont faciles. C'est quelque chose, la seule différence entre les entreprises, c'est le rythme auquel ces améliorations seront faites. C'est la digitalisation interne. Là où les choses sont plus compliquées, c'est la digitalisation qui transforme en profondeur les modèles d'activité. Et là aussi, il y a des paradoxes. On a vu ce matin Carrefour, une société assez traditionnelle de distribution qui veut un match forcé aller vers le digital. Et dans le même temps, Amazon, qui est né du digital, a acheté un réseau de distribution aux Etats-Unis qui est Wolfood Market. Donc il va y avoir une convergence de ces modèles. Mais là où les choses évoluent très vite, où elles sont compliquées à mettre en oeuvre, c'est d'observer pour des entreprises traditionnelles comme les nôtres, les endroits où le digital va transformer en profondeur le modèle d'activité et où ces nouveaux modèles d'activité peuvent chambouler non seulement le marché, mais aussi l'existence même des entreprises. Et c'est le cas dans l'automobile. Vous avez vu que les grands acteurs de la mobilité digitale, qui sont les Uber, les Lyft, les Google, de reste Google précise de plus en plus, Google, cette partie-là s'appelle le Guemo maintenant, précise de plus en plus qu'elles seront leurs business models dans les années qui viennent. Et en face, les groupes automobiles traditionnels continuent de produire, bien entendu, de développer des véhicules, mais aussi s'interrogent sur leur propre rôle dans cette mobilité digitale en se disant qu'il fallait qu'ils fassent aussi partie de cette révolution. Donc le digital, c'est un outil formidable de productivité interne, c'est un outil formidable de remise en cause des business models dans lesquels nous sommes présents et du positionnement de chacune des entreprises sur la chaîne de valeur. Pour nous, se pose la question est-ce qu'on veut être un acteur de la mobilité digitale ou pas ? On est un acteur évident du véhicule électrique. J'ai dit tout à l'heure que pour nous, le contenu par véhicule pouvait être multiplié par 7. On est un acteur évident de la voiture autonome et pour nous, le contenu par véhicule peut être multiplié par 15. Donc c'est considérable comme changement de paradigme et de croissance potentielle. Mais on a décidé de ne pas être un acteur de la mobilité digitale en considérant que ce n'était pas notre métier. Mais par contre, qu'on est capable de développer des produits ou des concepts qui permettront à nos clients, que ce soit nos clients traditionnels, les constructeurs automobiles ou ces nouveaux acteurs de la mobilité digitale, de mettre en œuvre leur propre business model. Donc c'est un positionnement que nous avons choisi. C'est non pas d'être un acteur nous-mêmes de la digitalisation, de la mobilité digitale, mais par contre, de mettre en œuvre toute une série de produits, de concepts qui permettent à nos clients de se développer dans ce qui est leur core business pour les acteurs du digital ou leur business en devenir pour nos clients traditionnels. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on est obligé de changer assez profondément de compétences. On est une entreprise qui est née de la mécanique, qui est ensuite développée très vite sur ce qu'on appelle la mécatronique, c'est le mariage entre la mécanique et l'électronique. Et maintenant, on devient de plus en plus une entreprise qui associe à tous nos produits des softwares et des algorithmes extrêmement sophistiqués. Et on est aussi un acteur de l'intelligence artificielle. Tous nos produits contiennent une dose qui peut être extrêmement importante d'intelligence artificielle. On a aujourd'hui dans nos équipes 80 personnes qui s'occupent d'intelligence artificielle, ce qui n'est pas complètement ridicule par rapport aux grands acteurs du digital. Et on a décidé il y a quelques mois de créer en France, au-delà de ces 80 personnes qui sont réparties dans certains centres de recherche dans différents pays du monde, un centre français ici à Paris qui représentera quelque chose d'entre 100 et 150 personnes dans les 5 ans qui viennent, spécialisées dans l'intelligence artificielle. Et on est bien entendu devenus, même si on ne sera jamais une entreprise digitale, on est devenu dans nos centres de recherche on a une force de frappe en termes de soft qui est devenue extrêmement importante puisque ça représente à peu près 50% des embauches que nous avons dans nos centres de recherche. Donc vous voyez une transformation en profondeur liée au digital, une peur viscérale probablement de ce que ça veut dire en termes d'emploi, mais je vais finir par là aussi un troisième paradoxe c'est que dans nos usines plus on automatise et plus on digitalise plus on crée d'emplois. Alors c'est un paradoxe mais si je prends la France on nous pose toujours la question on a créé 55 000 emplois dans le monde ces 7 dernières années on dit oui oui vous avez créé 55 000 emplois dans le monde mais quid de la France la France est passée en trois ans de 14 000 à 17 000 collaborateurs et on a cru de ces 3 000 personnes simplement parce qu'à marche forcée on a digitalisé et automatisé l'ensemble de nos usines. Voilà la digitalisation est un élément essentiel pour contrer le risque de stagnation économique comme c'était le titre mais je pense que la digitalisation seule ne sera pas suffisant il faut absolument que l'ensemble de nos entreprises fasse face aux révolutions technologiques qui sont en train d'avoir lieu j'en ai cité deux au-delà de la révolution digitale celle du moteur électrique et celle de la voiture autonome qui sont en termes en termes de produits en termes de technologies extraordinairement complexes à mettre en oeuvre. Si vous voulez bien me rejoindre à présent pour compléter votre présentation de quelques questions parce que c'est vrai il y a énormément de choses à dire sur l'investissement de Valeo aujourd'hui dans ces nouvelles technologies vous venez de le dire énormément d'emplois créés à travers la digitalisation de votre groupe entreprise française Valeo mes premiers pays en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui c'est la Chine ça demande évidemment on l'imagine de s'adapter quelle différence voyez-vous d'approche dans la notion même de digitalisation entre la Chine et la France ou entre la Chine et l'Europe et quelle leçon en tirer pour nous européens et sur les marchés européens je pense que ce sera probablement le quatrième paradoxe on a toujours la tentation de penser que la zone au monde où il se passe le plus de choses c'est la Silicon Valley et c'est vrai que on a un certain nombre de clients potentiels dans la Silicon Valley je vais une fois par an dans la Silicon Valley rencontrer tous les acteurs du digital qui ont décidé d'investir dans le monde de la mobilité mais je pense que le pays qui est le plus frappant le plus spectaculaire c'est la Chine la Chine est devenue une énorme Silicon Valley à la fois à Pékin mais aussi à Shanghai et aussi dans la zone de Shenzhen et quand on voit le travail qu'ont fait des groupes comme Alibaba comme Tencent comme Gidecom etc c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait en quelques années alors peut-être qu'ils ont un marché protégé qui leur a permis de se développer dans une zone où ils étaient avec un marché intérieur considérable mais quand on regarde les systèmes de paiement la partie de commerce digital l'alliance pour Gidecom par exemple entre le digital et la distribution physique je pense qu'ils sont en avance sur les Etats-Unis comme on peut partir du principe que les Etats-Unis sont en avance sur l'Europe la Chine est en avance sur l'Europe Parlez-nous en détail de Valeo.ai c'est le premier centre de recherche mondial consacré à l'intelligence artificielle et au deep learning dans les applications automobiles Là où il a fallu qu'on investisse dans l'intelligence artificielle c'est bien entendu sur la voiture autonome on peut imaginer des évolutions déterminées c'est à dire qu'on a des softs qui permettent d'envisager les billions de combinatoires possibles pour aller d'un point A à un point B en rencontrant toutes sortes d'obstacles de voitures qui bougent ou de vélos qui bougent ou de piétons qui bougent dans tous les sens mais on s'aperçoit qu'il y a une limite à cette évolution déterministe et qu'il faut être capable d'apprendre d'apprendre de certaines circonstances et donc on a petit à petit développé des systèmes d'intelligence artificielle qu'on embarque dans nos produits et qui permettent à nos produits d'apprendre il y a un des acteurs de la mobilité digitale qui a dit mais finalement si ma voiture est bardée d'intelligence artificielle il va falloir un jour ou l'autre qu'elle passe son permis de conduire et chaque fois qu'il y a des changements significatifs dans les algorithmes il va falloir qu'elle repasse son permis de conduire et ça c'est un sujet réel alors il faut le dire sous le terme de la plaisanterie mais on s'aperçoit que les véhicules par cette intelligence artificielle sont devenus comme vous et moi des entités qui apprennent qu'il va falloir vérifier que la façon que l'apprentissage va dans le bon sens et nous on essaye on s'est fixé un défi alors je pensais qu'on garderait ce défi relativement confidentiel jusqu'à ce qu'on y arrive mais l'un des défis qu'on s'est lancé c'est de traverser la place de l'étoile avec une voiture autonome en heure de pointe ceux d'entre vous qui ont essayé c'est pas toujours très facile surtout quand il pleut et une voiture autonome aujourd'hui quelle qu'elle soit les plus évolues au monde s'arrêterait parce que l'une des caractéristiques d'une voiture autonome c'est qu'elle respecte le code de la route et essayer de traverser la place de l'étoile en respectant le code de la route vous restez arrêté vous ne bougez plus donc on s'aperçoit que ce seront des évolutions extraordinairement complexes c'est né évidemment pour nous dans cette partie de notre groupe qui croît de façon extraordinairement rapide et pour lesquelles on investit beaucoup plus en R&D qu'on investit en machines l'enjeu on le pressent dans cette révolution digitale l'enjeu primordial c'est celui de la compétence de la guerre des talents au delà de l'intelligence artificielle en tant que telle c'est le problème numéro un on a une croissance très très forte d'une façon générale la seule chose qui limite notre croissance c'est notre capacité à recruter à recruter des talents c'est un phénomène en France ou en Allemagne en Europe de l'Ouest d'une façon générale où on a été assez malthusien dans la formation de nos ingénieurs mais aussi un problème même dans des pays comme l'Inde ou la Chine qui ont la capacité de former des millions d'ingénieurs tous les ans il faut qu'on ait dans nos équipes une alchimie toujours très difficile à trouver entre des personnes expérimentées et des jeunes et on a à la fois pour les personnes expérimentées capables de gérer des projets de R&D avec des algorithmes très complexes qui représentent jusqu'à 250 300 350 personnes donc ce sont des projets pour nous très complexes à la fois avec des personnes expérimentées et des jeunes et on a un mal de chien à recruter Merci beaucoup Jacques-Alain Bois Merci beaucoup